... Mes amis, nous allons évidemment comme chaque jour cuisiner dans cette émission et cuisiner des produits de la région et je reçois pour ça un grand chef qui vient de pas très loin c'est Gérard Bonnefoy, bonjour Gérard Comment ça va ? Bonjour Mais dis donc, tu m'as l'air bien en forme, hein ? Ah bah, les chefs d'ici, ils sont bien nourris, bien entendu Alors, produits de la région, on n'a pas trop parlé d'huîtres encore et ça tombe bien là parce que tu as des huîtres normandes, j'imagine Oui, elles viennent du Tabitch, c'est l'huître du Tabitch Ah oui L'huître du Cotentin et du Tabitch, c'est la spéciale celle-là Alors on a ouvert un peu la quinzaine de mon fleur avec les fêtes du débarquement mais là les huîtres ont mis 15 jours de plus à arriver Ah oui, oui Alors, ces huîtres du Tabitch, elles sont spéciales, donc elles sont assez charnues C'est ce qu'il faut pour faire des huîtres chaudes Alors voilà, on va faire des huîtres chaudes Donc tu les as déjà décoquillées ? Décoquillées, oui Elles sont dans le roux, là ? Elles sont dans le roux C'est-à-dire, j'ai jeté la première eau Oui Je les ai mises là Et là c'est leur jus, c'est pas de l'eau de mer Oui, c'est ce qu'elles rendent C'est ce qu'elles rendent, tout à fait D'accord Tout à fait Et alors, on va les cuisiner avec une sauce comment ? Au cidre Voilà Je vais faire réduire du cidre avec de l'échalote Un peu de bonne crème Vous allez utiliser tout ce beurre, Gérard ? Oui, oui Vous allez utiliser tout ce beurre ? Oh non Ça s'appréciement, comment ? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Oh ma pauvre Nathalie Si vous serviez Et de la vraie crème fermière Je sais pas si j'ai bien rendu la fraîcheur, la beauté de ces produits On va retourner à la cuisine, je serai plus à l'aise Bon, on a Gérard qui a décoquillé ses huîtres normandes Dutabitch Dutabitch, oui Donc on peut dire de la large bête saine Tout à fait, bah oui, oui La large bête saine Et alors, comment est-ce qu'on commence ? On va les faire suer, on va faire quoi ? Non, non Non, 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 il n'y a qu'un ici qui fait suer Alors vas-y Je vais faire une réduction de cidre avec de l'échelle Alors la casserole, je te l'ai fait chauffer Oui, voilà Ah oui, tu vois ? Non, non, mais vas-y, vas-y, verse-don, 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 ça va, voilà, ça va être bien à la température Voilà, est-ce qu'il y a de la buée sur la caméra ? Je demande à la réalisation parce que, tu sais, parfois, j'ai du mal Encore un petit coup de cidre Voilà Voilà Et ça, on va laisser réduire de combien ? Avec l'échelleur Quatre-cinquièmes Presque sirupeux Tu vois, presque sirupeux Attends, alors là, mon Gérard, je t'aime bien Mais tu veux dire qu'à l'œil, on va pouvoir juger des quatre-cinquièmes Non, moi, à l'œil, oui Ah oui, toi, oui, oui, toi Gérard, il a l'habitude, moi, je suis incapable Un petit coup de vinagre de cidre Un petit coup de vinagre, ah oui, pour donner de la fraîcheur, de l'acidité Mais très peu, t'as vu, très peu Parce que j'ai un cidre brie, c'est quand même costaud Si j'avais eu un cidre typique Pays d'Oge, qui est un peu plus sucré J'aurais mis plus de vinaigre Ah oui, en fait, tu rééquilibres le sucre du cidre en acidité Karl, un commentaire sur le cidre ? Non, mais j'étais prêt à aller, là-bas, il y a un Félix Potange J'allais lui acheter une bouteille de cidre Pays d'Oge, moi Ah, mais il a du Pays d'Oge, quand même Ah bon, Gérard, tu m'as fait très peur Non, non, tout à fait Une saloperie de Bretagne ou un truc Non, non, le Cotentin Et le Cotentin, c'est pas la Bretagne Ah non, c'est la Manche Je rappelle qu'on a quand même une très belle haussée en Bretagne Qui est le cidre de Cornouaille Il y a quand même de très beaux produits Mais Vincent, tu ne devrais pas interroger Karl Pour le travail de Gérard Parce que Serge a travaillé avec Gérard Le Trompe J'ai une profonde affection pour Gégé C'est un vrai génie Il a fait la réputation de Honfleur Et on a bossé un an ensemble Eh bien, tu viendras lui faire un bisou tout à l'heure Une affection partagée, Serge Toute la vie Alors, Gérard, on a des épinards Je vais faire une petite tombée d'épinards Parce qu'en fait, l'Africa séduite Va être dressée sur le lit d'épinards Tu vas tomber, tu vas l'être tomber Tomber l'épinard, l'être tomber Tu vas l'être tomber A la poêle ? Oui, à la poêle Tu peux allumer là ? Oui, je peux, je peux Je vais monter un petit peu là Oui, mais tu sais, moi je suis un commis attentif et discipliné Oui, ça se voit, c'est pas mal Oui, oui, oui Oh, ça va balancer là Regarde, regarde, à ce côté là C'est appréciable C'est appréciable C'est pas bon, on essaye Alors, la poêle, elle chauffe Tu ne fais rien, toi ? Si, si, si Ah, si Ah, là, tu ne fais rien Me disais, ça manquait de beurre Je ne vais pas te laisser faire tout le boulot quand même Quand même, quand même Que ce soit bien chaud, par contre Il me faut un beurre noisette Elle n'est pas assez chaude là Non, 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 non Tu veux qu'on parle d'autre chose en attendant ? Non, non Le détail de la réduction Alors, tu m'as dit 4, 5ème, on est à combien là ? Là, on est au 3 quarts seulement Oui, on est environ à 5, 8ème Oui, oui Non, non, il faut que ce soit un peu sirupeux quand même Tu vois ? Pour que ça ait de l'agnac Il faut que ce soit sirupeux Oui, oui, que ça soit vraiment réduit Vraiment pas à sec, mais presque quoi Presque Voilà, que ça passe presque un gel Quand ça commence à brûir comme ça, c'est bon signe Dis-moi, c'est la approche Tu cuisines, toi, tu cuisines, Carl ? Ah oui, j'adore cuisiner Si on l'avait bu Tu sais, alors, nous qui avons dans le Jural vin jaune Qui est un excellent produit de cuisson Justement un fond de sauce merveilleux On le fait réduire aussi de la même façon Oui, oui, mais ça coûte très très cher C'est beaucoup plus simple avec du cidre en réalité Je me rends compte qu'on a un problème dans le Jura à cause de ça Oui, c'est ça Alors, généralement, je conseille de prendre du Côte du Jura savanien Qui est beaucoup moins cher Bien moins cher et tout aussi bon Tu es un outil de promotion formidable pour le Jura Alors, ça y est ? Ah si, c'est chaud Ah si, c'est chaud Le beurre devrait chanter Tu vas voir, il chante pas parce qu'on n'a pas assez Oui, mais ça c'est Gérard Il est toujours un peu comme ça Regarde, si ça commence Regarde, regarde Ça y est, ça vient, regarde Ça commence, ça y est Il chantonne, il fredonne Il fredonne Il fredonne, il fredonne Il ne chante pas là Regarde Regé, tu ne nous fais pas des patates là ? Hein ? Oui Tu ne nous fais pas des patates, il a demandé Alors, il faut savoir que Serge Salmon, il est connu pour ses patates sautées Ah oui Et que tu as dû en faire juste des tonnes, toi J'en ai fait des tonnes Il en a fait des tonnes Fais nous le remake Moi aussi, j'en fais des tonnes, mais c'est à la télé Tu vois, chacun son métier Chacun son truc Merci Là, c'est bien intéressant Là, c'est bien intéressant Ah là, voilà Alors, je montre, juste avant de quitter le plateau Parce qu'on va s'intéresser quand même aux animaux On retourne à la recette ? Tu cuisines un peu ? Mais oui, je fais un peu Gérard déjà Oui, alors, j'ai fait réchauffer Voilà, on est bien sur la réduction Ce trois quarts de fond, là, c'est toujours pas terminé Là, on est bien là Bah non, mais tu sais, Gérard, il est très décontenancé par le fait de devoir interrompre la recette Entre les petites séquences Voilà, là, on a réduit Oui, là, on va mettre la crème Bah vas-y Enfin, la bonne crème normande Elle est belle, hein Elle a une couleur magnifique On voit que c'est de la crème fermière C'est de la crème fermière d'Ecumoville, tu vois Donc, c'est ça ? Etcumoville, ça touche son fleur Là, c'est à deux kilomètres d'enfer Oh bah... Eh bien ! Tu vois ? C'est de la vraie C'est de la rue Moi, cette crème, je la mangerai à la petite cuillère Comme ça Mais je crois que t'es pas la seule Il va en rester Je crois que t'es pas la seule J'ai vu quelques amateurs qui font un mélange crème fermière, crème de marron Ardéchaud normand Oui, 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 oui Le Mont Blanc de base, quoi Ah, c'est délicieux C'est pas nourrissant, c'est très diététique Voilà Alors, regardez Mais tu sais, Vincent, le secret pour réussir des moules à la crème Ah, attendez, excusez-moi La minute culinaire de Nathalie Schrembierma Je suis sérieuse en plus C'est d'utiliser une bonne crème fraîche fermière Ah oui, parce que si tu prends une crème dégueulasse, c'est beaucoup moins bien Ah non, c'est liquide Non, une crème dans le commerce, c'est liquide C'est pas la même chose, là, ça enrobe tes moules C'est juste délicieux D'accord, ok Et des moules normands On nous fera un dossier sur le sujet Parce que là, oui, on va continuer la recette Enfin, maintenant, on va amener sa ébullition Une bonne ébullition Une bonne ébullition, c'est ce que tu me demandes, là, si je comprends bien Voilà, voilà, voilà Et pendant ce temps-là, t'as ton beurre qui est noisette, là, qui commence à chanter Oui, oui, oui Alors, vas-y, mais fais-toi tomber, les épinards Pas très fort, mais on va y aller quand même Bon, bah dis donc, t'es dur avec moi, et... Et il commence à râler Vas-y, allez T'es très mal parti, Vincent Mais pourquoi, Gérard, c'est important de saisir les épinards ? Oui, c'est important, oui, oui D'accord Sinon, ils vont rendre toute l'euro D'accord Il faut dire que, regarde, ça commence à chanter dessous, quand même On voit les bubules C'est une poêle céramique, ça Oui, c'est ça, mais j'en avais fait juste avant l'émission, je vois Dis rien, dis rien, c'est de la télé, on doit pas le dire, ça Non, 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 non Non, non, on va tout faire en direct, hein Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage Bon, là, tu vois, là Ah oui, je vois Ma crème arrière, elle va réduire Oh, bah c'est autre chose Je vais épaucher les suites, là Je sais pas, Gérard approvise un autre truc Fais des toasts, fais des toasts Est-ce que dans les films cultes, il y a des répliques cultes autour de la cuisine Dont vous vous souviendriez, pendant que ça... Oula, ça va, je vois Alors là, ça va être dur, là Le festin de Babel, par exemple C'est un film culte autour de... Oui, avec ce fameux, le plat, les cailles en sarcophage Les cailles en sarcophage Oui, c'est vrai que le festin de Babel, c'était absolument merveilleux Avec Stéphane Audran, qu'on a adoré dans ce film, bien entendu Alors là, tu mets... Ah oui, non, mais dis-moi ce que tu fais, Bernard Je vais pocher mes suites, là Ah d'accord Tu parles, tu parles Dans la crème, direct aux Oui D'accord Je te laisse faire Ébullition interdite Et puis tu vas pouvoir faire tomber les hypnards, ça y est, on change ça Ah, tu vois, quand tu veux Et là, j'ai tout le tombe dessus en même temps, tu vois Et pendant que tout ça est en train de cuire Revenons à notre cuisine, mes amis, nous sommes devant notre banquet de midi en France Avec tous ces beaux produits, les huîtres du tabich dont tu t'es servi Tout à fait, tout à fait Voilà, l'assiette, viens voir, regarde Voilà, sur une tombée d'épinards Mais c'est passé, mais même pas une minute à la poêle, hein Oui, une minute Dans un beurre noisette Bien que ça tombe, c'est bon Et on a compris qu'on démarre en faisant... Ah bah tu sais quoi ? Oui Hein, Bernard, tu sais quoi ? On va regarder le clip On a tourné un clip dans lequel tu danses Tu viens en volte, regarde Voilà, on a évidemment décoquillé nos huîtres Gardé l'eau qui est à l'intérieur Et puis on fait réduire du cidre avec des échalotes Oui, c'est ça Sans matière grasse, là, pour l'instant Tout à fait, oui Comme on démarrait un beurre blanc Comme un beurre blanc Voilà, exactement C'est le même principe Quasi à sec Et ça, on va le mouiller avec une crème fermière Tout à fait Qui était jaune, mon... Dis donc, là... Oh là là, oh, qu'a été belle ta crème Et puis dans cette crème bouillotante On va faire pocher nos huîtres Donc elles vont rester bien grasses, bien onctueuses Attention, surtout pas d'ébullition Non, non, un frémissement Même pas, même pas, même pas, même pas Il faut pas choquer l'huître Non, non, parce que l'huître, elle a tendance à se rétracter Tu sais, elle est un peu rétive Si tu la mets dans une crème trop chaude Elle va se rétracter, ça c'est moche Ensuite, évidemment, on va tomber nos épinards Faire un petit lit et servir cette crème au cidre J'ai oublié un truc, Nathalie, excuse-moi Un petit peu de vinaigre de cidre Pour donner de l'acidité, de la fraîcheur Un petit niaque Ça, c'est un repas qu'on peut servir un soir de mariage, Nathalie Parce qu'on dit que l'huître serait aphrodisiaque Ah ben, justement, s'il y a bien un moment dans ta vie Où t'as pas besoin d'un aphrodisiaque C'est le jour de ton mariage En général, ça va, t'as insuffisamment attendu Mais en revanche, au bout de quelques années, ça peut servir Non, mais c'est bien parce qu'on les mange rarement chaudes, les huîtres Donc c'est bien, c'est pour faire un mariage original Mais moi, j'ai très envie de goûter Et ça peut faire aimer les huîtres, par exemple aux enfants Ou à des gens qui ont du mal avec le côté vivant Justement le côté un petit peu gélatine Alors, Hélène est partie faire déguster Aux Onfleurais, Onfleurais, des tartines Bernard, c'est toi qui les a faites, ces tartines ? Et alors, regarde Vincent Je vais demander à notre photographe culinaire, Patrick Qu'est-ce que vous pourriez faire comme jolie représentation Avec le plateau que j'ai là ? Je pense qu'on peut créer une belle image, le pain et une belle croûte, c'est appétissant Et puis une ardoise, c'est souvent visuel quand même Exactement, on a un contraste entre le pain et l'ardoise, c'est parfait Je vous laisse goûter quand même Merci Patrick J'essaye de faire croire que c'est moi qui les ai fait ces rillettes Alors je les fais goûter à gauche et à droite Et ça marche bien, Sandrine, ça fait deux jours qu'on vous voit là Est-ce que vous aimez les rillettes que j'ai faites ? Oui, oui, elles étaient très bonnes, excellentes L'escroc, l'escroc, Guillaume Crouzet n'a rien fait, je tiens à le préciser A la France qui nous regarde, cet homme ne cuisine pas Voilà, il ne fait que se régaler des spécialités C'est GG C'est GG, bien entendu, voilà C'est GG, c'est GG Les gens qui passent par trouver Et là, j'ai le Carl Zéro C'est merveilleux, c'est ton gâteau, Carl Oui, c'est mon gâteau, il m'a demandé la recette Et je lui ai dit tous les ingrédients que je souhaiterais mettre dans un gâteau C'est vous qui l'avez élaboré avec lui C'est-à-dire que je lui ai dit Ah ben j'aime, je veux une couche de pâte d'amande, une couche de génoise, une couche de caramel Je veux qu'il soit croquant Une couche de noix, une couche de chocolat Ce qui fait que tu peux en acheter un et le manger à 12 Oui, c'est diététique visiblement, très diététique Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le gâteau ? J'ai vu qu'il y avait Christine Orban Il y a la tarte Antoine Il y a la tarte, le gâteau Emma Alors cette-ci, elle est chouette, ma noisette Ah, bon, Emma de Cône Jérôme Garcin Voilà, Jérôme Garcin Non mais c'est génial En fait, c'est un lien avec votre personnalité à chaque fois, ces gâteaux C'est aussi les meilleurs croissants et les meilleurs pains au chocolat de Trouville Comment ? C'est aussi les meilleurs croissants et les meilleurs pains au chocolat de Trouville Voilà, ça s'en fait de Charlotte Corveille Il y en a un qui veut manger Carl Zéro Le Carl Zéro, on voudrait en croquer, nous, du Carl On veut en croquer Il veut croquer tout le monde ici, de toute façon, Guillaume Crouzet Moi, c'est ça que j'ai envie de croquer Si ça commence par toi Et les tartes, t'attapes, absolument splendides Magnifique Magnifique, merci Gérard Allez donc Et vous savez quoi, les amis ? On est drôlement bien ici, au milieu des Onfleurais et des Onfleuraises Qui vont se régaler des spécialités que nous a apportées et concoctées Gérard On est encore demain sur cette même place de l'hôtel de ville Pour parler de belle côte normande autour de nous Et à partir de ce vieux bassin du port de Onfleur On se retrouve demain, bon appétit à tous A demain, et n'oubliez pas Le 12-13 et Météo à la carte